Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 26 minutes avec, je pourrais intituler le portrait de notre invité de ce soir, l'incroyable destin de Mouleh Ahmed Alami. Car c'est de lui qu'il s'agit un homme que rien ne prédestinait au départ à être le monsieur jazz au Maroc, chef d'orchestre du Jazza Blanca depuis 2013. Il a aussi repris le flambeau du mythique ton jazz en 2019. Cet homme mélomane depuis toujours, mais au goût très éclectique, nourrissait au départ le rêve d'être un sportif de haut niveau ou encore un styliste modéliste. Le destin en a décidé autrement, mais il est resté dans le domaine de l'art et il court à gauche et à droite, transpire. Autant qu'un champion de tennis tout au long de l'année puisqu'il préside aujourd'hui au destiné de deux prestigieux festivals de musique au Maroc. En l'espace de quelques années, cet ingénieux et créatif professionnel du monde, de l'entrepreneuriat culturel et des arts vivants, a cassé tous les codes et réussi le pari difficile de faire aimer le jazz des Marocains toutes catégories confondues. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas gagné d'avance de fidéliser le public à un style musical qui a la réputation d'être trop intellectuel, élitiste, notamment le jazz blanc. Et pourtant, l'alchimie a fonctionné, mais cela ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Derrière ce succès, beaucoup de travail, d'acharnement, des idées et des rêves plein la tête avec la sensibilité d'un artiste et le pragmatisme d'un banquier. Et puis, la force d'aller au bout de soi-même et d'être résilient face aux échecs et aux blocages, surtout financiers. Et notre invité, on sait quelque chose, surtout les premières années du festival. Des efforts qui ont fini par payer. Aujourd'hui, au-delà de la musique, le jazz à Blanca s'est imposé comme un univers à lui seul, un état d'esprit, des rencontres, des découvertes et des émerveillements renouvelés chaque année. Pour la 15e édition du festival, Mouleh Ahmed Al-Alami et son équipe ont voulu faire les choses en grand et en mettre plein les yeux et les oreilles à un public qui a soif de sensations fortes et de revanches sur la vie après la difficile épreuve de la pandémie. Des scènes et des espaces plus grands, plus beaux, d'incroyables têtes d'affiches, de véritables légendes vivantes et de grandes ambitions, des projets originaux pour la vie artistique et culturelle dans la vie de Casablanca. Et pour parler de ce magnifique événement artistique, de la scène et de l'entrepreneuriat artistique et culturel dans notre pays, mais aussi pour nous rapprocher un peu plus de l'âme qui préside au destin de grands festivals de musique au Maroc. Nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir Mouleh Ahmed Al-Alami, président du festival Jazza Blanca et du festival Tonjaz. Monsieur Al-Alami, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Smeya, merci de votre invitation. Bonsoir chers téléspectateurs. Merci et bienvenue. On va d'abord commencer par la grande actualité, celle de la belle et très 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 attendue, 15e édition du Jazza Blanca qui aura lieu pratiquement dans une semaine, du jeudi 1er juillet au dimanche 3. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs de dire que vous avez fait fort pour ce grand retour après deux ans d'arrêt pour cause de pandémie. L'esprit et l'ADN du festival sont toujours là, les mêmes, même vous vous êtes offert un nouvel écrin. Parlez-nous des grands changements de cette édition, un véritable tournant dans l'histoire du festival, mais aussi des têtes d'affiches. Effectivement, il y a tout ce que vous dites est vrai. On a un festival qui approche dans une semaine, beaucoup d'attentes pour nous aussi. On a hâte de retrouver notre public. Et effectivement, après deux ans de pandémie, c'était important de revenir, de revenir fort. Et le choix d'un line-up aussi relevé, c'était un pari et les gens répondent très bien à ce pari. Donc on aura très prochainement presque bouclé les ventes de billetteries. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et donc les gens ont soif de venir et on a hâte de les recevoir. Et effectivement, comme vous dites, on a un nouvel écrin. C'est Enfa Parc, au cœur de Casa Enfa, donc le nouveau quartier 2.0 de Casa Blanca. C'est très, très, très beau le jardin et le parc. Le jardin a embelli, les fleurs sont sorties, les arbres ont poussé. Donc cette pandémie, si on avait fait en 2020, peut-être que le parc aurait été un peu moins beau. Donc il y a des bonnes choses malgré tout dans ces deux ans de doute et de douleur. La nature a repris ses droits et ils ont poussé librement, tranquillement. Tranquillement et on aura la chance et le public aura la chance justement de découvrir tous les aménagements qu'on a faits pour leur faire vivre une expérience à la fois musicale très forte avec notre programmation, nos installations techniques qui sont à très haut niveau. Et aussi tout ce qu'on met autour pour créer cette ambiance, cette chaleur. Oui, il y a des lieux de restauration, il y a des lieux de détente. On a 12 restaurants qui sont présents, on a plusieurs, on a des créateurs qui sont là, une vingtaine de créateurs marocains pour découvrir entre autres des marques locales. On aura aussi une gaming zone où les gens pourront jouer, s'amuser et passer un bon moment. Il y a des moments où vous allez aimer un artiste mais peut-être pas un autre. Et comme vous avez quatre concerts chaque soir, de 18h à 1h du matin, on peut vous pardonner de ne pas suivre les quatre concerts mais on va essayer de vous garder avec nous. Exactement. Alors, Abraham Malouf, Gilles Bartogil, Asaf Avidan, Ben Harper, aux quatre Grammys Awards et son groupe d'Innescentes, The Criminals, Aïk Troufaz, Fit, Hamid Qasri et bien d'autres, Oum ou encore Natacha Atlas. Comment avez-vous réussi à goupiller tout ça, tout ce beau monde et ces artistes de ce calibre alors que j'imagine qu'ils sont très 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 demandés, surtout qu'on est en période estivale et après la pandémie ? Vous en avez oublié un, je crois. Elle a dit, excusez-moi. Non, non, vous n'avez pas tous. Mulato Astatke. Oui, Mulato Astatke. Mulato Astatke, ce qui nous a fait très plaisir, c'est que le jour où on a posté la programmation, il commence par dire, je réalise un de mes rêves, venir jouer au Maroc. Donc quand vous avez le pape du jazz éthiopien qui vit ça, déjà on avait cette fierté d'avoir travaillé pour rendre le rêve d'un monsieur possible et mon rêve aussi à moi d'avoir Mulato. Après, toutes ces têtes d'affiches et ces artistes avec lesquels on a travaillé, c'est des artistes avec lesquels on avait commencé à travailler en 2019 à la fin de la dernière édition qu'on a organisée. On a eu des changements de dernière minute parce que certains étaient disponibles, d'autres pas disponibles. On a refait les programmations plusieurs fois. À chaque fois, on espérait que ça ne dure que 15 jours, 3 semaines, 1 mois, peut-être 3 mois. Et on espérait chaque fois refaire une prochaine édition. Finalement, on a la chance de pouvoir le faire. Mais en termes de délai, on a commencé à travailler, c'est-à-dire qu'on était 1 jusqu'au 15 avril. Puis là, l'équipe est revenue très vite, on a pu retravailler tous ensemble. Enfin, on était deux parce qu'avec Cyril Foucault, qui est mon directeur de programmation, on a continué à travailler à distance et à travailler sur le booking notamment. Et aussi, garder la proximité avec nos partenaires et sponsors en leur expliquant tous les changements, tout ce qu'on espère faire. En voyant les indicateurs passer au vert, on a essayé de leur dire, ne n'oubliez pas de Jaza Blanca, on va sortir. Quand ? Je ne sais pas. Mais on va être là. On a essayé de garder cette proximité aussi avec nos équipes parce que ce n'était pas évident pour eux, même si on a continué à travailler toute la première année ensemble. Mais l'équipe, ce n'est pas que l'équipe permanente. Il y a tout un tas de métiers qui ont souffert pendant deux ans, des gens qui sont en freelance et qui constituent malgré tout notre famille, de gens avec qui on travaille. Et donc, du coup, c'était très compliqué. Ça l'est encore parce qu'en termes de logistique, production, on n'a pas la taille d'effectif. Mais tout le monde est déjà, tout est déjà quasiment installé. Vous pourrez visiter Amphapark dès maintenant. On organise d'ailleurs un événement qui s'appelle Amphapark en fête en ce moment. Et donc, du coup, voilà, tout ça, c'est en place. Les artistes ont répondu présents. La fusion entre Éric Trouffa et Hamid Ksri, ça a été décidé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est notre première collaboration et fusion. Ben Harper, le pauvre, trois fois. Quand on a dit go aux équipes management, on va pouvoir partir. On a eu des youpi, il y aura... Oui, c'est incroyable parce que c'est des artistes qui peuvent, j'imagine, avoir décraché beaucoup plus important dans d'autres festivals. mais qui viennent quand même, qui répondent de présent. Ils ont décraché importants aussi à Giazablanca. Ah, d'accord, d'accord. On va parler de ça. Mais juste pour vous donner l'anecdote, si c'est une anecdote, mais la date du festival, on l'a bookée sur le planning de Ben Harper. Pour une fois, c'est la modestie aussi du festival de dire, bon, je n'étais pas disponible, mais nous, on avait déjà signé avec eux. On essayait de caler nos calendriers parce qu'il démarrait sa tournée européenne le 15 juillet. Et donc, on a travaillé même à aider à voir comment ils pouvaient organiser d'autres dates avant pour démarrer quand même ce week-end-là. Et on a fini par nous entendre. Et donc, le dimanche, c'était le dernier, enfin, le premier jour où ils pouvaient jouer. Donc, quand j'entends des gens me dire, ah, c'est dommage, c'est dimanche, je leur ai dit, ce n'est pas dommage que ce soit dimanche, c'est un super artiste, il faut l'accueillir n'importe quel jour. – Bien sûr, bien sûr. Alors, je vois que l'Afrique est au cœur de cette édition. La scène 21 est dédiée aux musiques africaines, il y a aussi une scène dédiée aux musiques marocaines. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, en fait, c'est logique un peu, qu'il y a 60% à peu près de programmation est africaine, parce qu'on est en Afrique, tout simplement ? – Exactement, on est en Afrique et Casablanca, cette histoire reproche avec l'Afrique et on est africain, donc il fallait mettre en avant d'abord en priorité les Africains et les Marocains. Les festivals européens facilitent forcément les artistes locaux et européens, et ainsi de suite. Et c'est plus simple aussi de négocier avec des artistes africains qui sont fiers de venir dans leur pays ou dans leur continent. Et il y a cette volonté aussi de faire découvrir des choses qu'il n'y a pas dans les autres festivals. Si on veut attirer des touristes étrangers ou des gens qui viennent découvrir Casablanca, si on leur propose les mêmes programmations qu'ils retrouvent en Europe, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. – Et en plus, il y a des talents, ils sont bons, c'est pas parce que… – Ah oui, c'est sûr qu'en Afrique, on a beaucoup, beaucoup de talents. – Alors, c'est compliqué de monter un festival à un festival, et chaque année, c'est la croix et la bannière pour boucler un budget de plus en plus conséquent au fil des éditions. Qu'en est-il pour cette année ? Est-ce que c'est un peu plus facile ? Est-ce que vous avez eu beaucoup plus de fonds, de soutien ? – En fait, ce n'est jamais facile. – Oui. – Mais pas qu'uniquement au niveau du budget. Effectivement, au niveau du budget, c'est toujours compliqué. On a diversifié nos sources de revenus. Il y a les sponsors, il y a les achats de billets, il y a les packages VIP qu'on met en place, il y a des boutiques, il y a des restaurants, il y a vraiment, on a diversifié nos sources de revenus pour ne pas avoir une dépendance unique aux sponsors. Et comme on en parlait il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être des droits d'image qui vont peut-être commencer à arriver aussi. Donc on essaie d'élargir au maximum pour réduire notre dépendance au sponsoring. Mais en même temps, il y a aussi le festival qui grandit d'année en année, donc à chaque fois, on est dans un renouveau permanent. Donc on n'a pas d'a priori, on n'arrive pas en se disant, bon ben voilà, on sait comment ça fonctionne, c'est simple. Donc chaque année, je remets en question tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc mes équipes détestent ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait que notre force, c'est qu'on essaie tous collectivement d'apporter une expérience meilleure que l'expérience de l'année d'avant. Avant de passer à la rubrique suivante, on va regarder peut-être le teaser ou la bande-annonce ou l'institutionnel de cette 15e édition du festival Jaza Blanca. Sous-titrage ST' 501 Ça donne vraiment envie ? Alors, la tradition dans cette émission, c'est que l'inviteur amène avec lui un objet qui compte pour lui, qui a une valeur symbolique. Qu'est-ce que vous avez ramené, Moulay Ahmed, avec vous ? Celui qui m'accompagne au long de la journée, tout au long de ma journée. C'est mon casque qui a pris un coup de vieux, mais qui marche toujours très bien. Mais je ne compte pas le changer de sitôt. Alors, vous participez avec votre directeur artistique, j'imagine, au choix des artistes. Même si à la base, ce n'est pas votre monde, mais après, vous êtes devenu un connaisseur ? Non, je ne suis pas le plus grand spécialiste. Il y a des gens qui sont bien plus connaisseurs que moi. Vous savez, on travaille beaucoup au feeling. Donc, d'une manière générale, dans la musique, c'est de l'émotion. Effectivement, il y a de la technique. Mais ce qui reste, au final, c'est l'expérience live. Et ce que vous vivez en live, c'est quelque chose de très personnel. Et donc, notre premier critère, c'est déjà, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a des albums studio qui sont magnifiques, mais qui en live, ça ne donne rien. Il n'y a pas de réaction avec le public, d'interaction avec le public. Donc, l'artiste qui interagit avec son public, déjà, c'est un de nos premiers critères de sélection. Et on est très émotionnel. Donc, on ne va pas être sur du jazz intellectuel, évidemment. Mais on va être plutôt sur du jazz rythmique, sur des rythmes africains, des rythmes occidentaux. Mais de la musique actuelle, de la pop, du rock, du blues. Donc, nos choix sont vraiment tellement éclectiques que c'est... Après, on essaie d'avoir des choses qui ont du sens, qui s'accompagnent sur une scène. Vous n'allez pas mettre quelque chose de calme, de quelque chose de très rythmé, puis quelque chose de calme. Donc, on a essayé de s'adapter aussi bien du rythme de la journée. C'est-à-dire qu'à 18h, vous allez plutôt trouver un jazz plutôt calme. Et au fur et à mesure, ça va s'accélérer pour finir en apothéose. Oui, c'est un équilibre très difficile à avoir entre le jazz accessible et puis ne pas perdre votre âme. Restez un festival de jazz. C'est très important. Mon âme n'est pas qu'un festival de jazz. Mon âme, elle est intacte au quotidien. Oui, d'accord. Oui, oui, on est très fiers de ce qu'on fait. On aime bien. C'est Jazzablanca. Son nom, il est mélangé. Il y a du jazz dans la ville de Casablanca. Et il a son identité casablancaise, ce qui n'est pas l'identité d'un autre festival de jazz. Vous parlez beaucoup de Casablanca. C'est une ville que vous aimez beaucoup. Vous avez des liens très forts. Est-ce que vous êtes née à Casablanca ? Et si oui, dans quel quartier ? Est-ce que vous l'aimez vraiment, cette ville ? Ah oui, on aime beaucoup cette ville. Elle change en permanence. Donc, il faut être bien accroché, parce que si vous disparaissez de moi, vous risquez de ne pas retrouver même votre rue qui risque de changer. Moi, j'ai grandi rue de Berne, à côté, dans le quartier d'Europe, dans une petite maison de quartier que mes parents louaient. Et mon père avait son atelier de... À l'époque, il a démarré comme ingénieur électronique. Et il avait son atelier de soudure. Il construisait... Tiens, c'est marrant, je l'avais oublié, ce petit détail. Il a construit même des enceintes de musique. Il a construit, hein ? Des enceintes. Ah oui, d'accord. J'avais carrément zappé ce petit détail. Ah oui, c'était un petit peu prémonitoire. Peut-être. Et est-ce qu'on peut voir des photos de la famille, de M. Alami ? Et est-ce que vous écoutiez de... Avant, c'était une photo avec votre maman. Oui, et mon cousin fait seul. Votre cousin. Votre maman aussi était dans la création, parce qu'elle était couturière, parce qu'elle faisait ses modèles. Exactement, elle perlait de ses mains, elle dessinait ses modèles, elle passait des nuits blanches pour livrer, parce que ma mère adorait être en retard. Oui, oui. Désolée, maman. Mais c'est toujours parce que, justement, elle était perfectionniste. Il fallait que ce soit parfait. Tant que ce n'était pas parfait, je ne pouvais pas livrer une cliente. Et elle a eu ses heures de gloire où elle était une très couturière assez reconnue sur la place Maroc. Oui, à Katzabanka. Donc, une offence tranquille, une famille via de la création. Et puis, un rêve. Vous rêviez d'être sportive professionnelle et vous avez commencé le tennis très jeune. Oui. Très, très jeune. C'est le plus petit, là. Ah, vous êtes le plus petit. Oui. Avec les petites bouclettes blondes ? Oui. Ah, d'accord. Ah, ça a foncé depuis le temps. Ça a disparu, ça a foncé. Et ça, c'était Mélichard, un entraîneur russe qui était venu détecter des talents au Maroc. Et qui voulait m'embarquer avec lui à 9 ans. Donc, mes parents ont refusé et ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Oui, il y a des choses, il y a un mal pour un bien. Vous êtes partie en France quand même. Ça, c'est une photo, c'est une photo de famille ? Oui. C'est votre grand-père. C'est votre grand-père ? Exactement. Mon grand-père maternel, c'est Aïd Al-Ami Boubker et ma grand-mère à gauche et ma tante adoptive, Faïsa Al-Ami. Et mes autres cousins, Kinza, Faïssel, Mariem. Et moi, tout en haut à gauche. Donc, une enfance heureuse, tranquille à Casablanca. Vous aimiez votre quartier, vous aimiez... Oui, oui, oui. À Casas, c'était très, très calme comme ville. À l'époque. Quand vous alliez à certains quartiers, vous avez l'impression que vous alliez à la campagne. Quand vous alliez à Californie, c'était vraiment la campagne. Maintenant, pour y aller... Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Mais il faut y aller à un travail énorme. Elle est magnifique, cette photo. C'est mon père en haut. Mon père, moi dans ses bras, et ma sœur, Dina. Très, très, très jolie photo. Avec la R12. La R12, oui. Ah, c'est une très belle photo. Ah oui, c'est... Les gens étaient plus beaux avant, ou c'est le noir et blanc, je ne sais pas. Alors, vous partez quand même en France, en 1993, pour des études de sport. Oui. Sport, études, options, tennis. Mais vous vous blessez. Vous êtes obligés de changer de cap. Et vous choisissez des études de mathématiques, finance... Mathématiques appliquées aux sciences sociales. Est-ce que vous y avez pris goût, ou c'était une solution de repli ? Est-ce que vous aviez de l'amertume ? Les études supérieures, c'est génial. Quand vous partez du Maroc et que vous allez découvrir le monde, quelles que soient les études que vous faites, c'est génial. Oui. Après, bon, évidemment, ça peut être plus dur pour certains que d'autres. Mais non, non, je n'avais pas eu de problème d'études. C'était plus une question de choix et de manque de passion dans ce qu'on fait. Quand vous rêvez de 3 ans à 13 ans de devenir tennisman et que vous voyez Wimbledon avant de vous coucher, vous voyez Boris Baker soulever la coupe et vous imaginez être à sa place. C'est une autre façon de vivre la vie, complètement différente. Mais vous êtes très résilient. Alors, vous revenez au Maroc, vous tournez au Maroc, vous faites un petit passage quand même par la banque, et puis par le journalisme, et vous vous lancez dans une aventure, pour le moins, périlleuse, celle de publier un journal gratuit parce que vous aimiez la lecture, vous vouliez que les gens lisent. L'idée est bonne, mais côté finance, ça ne marche pas très très fort. Les projets culturels au Maroc, c'est toujours compliqué. Et là, en plus, mon positionnement était complexe. C'est qu'on voulait, avec Elia El-Ewimdreli, on voulait lancer un journal gratuit, en hebdomadaire. On n'avait pas les moyens de faire un quotidien. Un hebdomadaire, voire un mensuel, dédié au grand public. C'est-à-dire que l'idée, c'était plus de mettre à disposition des Marocains un outil pour améliorer l'utilisation de la langue française au quotidien, parce que c'est la langue d'affaires. Et donc, on se disait que pour donner la chance à un maximum de gens, il faut qu'ils puissent maîtriser la langue. Sauf que les publicités, à ce moment-là, étaient en arabe pour les populations, on va dire, défavorisées, et en français, pour les populations favorisées. Donc, ça résumait bien ce qu'on était en train de dire, mais c'était compliqué, parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport collectif aujourd'hui comme maintenant, tramway, les bus de cette qualité-là. Donc, on est arrivé un peu trop tôt. Oui, mais vous avez rebondi, parce que vous avez eu une idée générale et originale, celle d'une boîte de sponsoring culturel ou d'une régie culturelle qui s'appelait For... Oui, For, le chiffre 4, qui en anglais, c'était un mélange entre dédié au sponsoring. For sponsoring. Et c'est là que vous rencontrez les festivals. Jazz à Blanca, racontez-nous. Mais c'est très simple, Hakim L'Hlou, qui organisait Jazz à Blanca, venait me voir, comme j'étais directeur commercial à l'époque d'Actuel, magazine qui s'est éteint depuis. Comme plein d'autres. Oui, comme plein d'autres, malheureusement. Et il venait me voir chaque fois, 15 jours avant le festival, en me disant, trouve-moi des sponsors, aide-moi, on n'arrive pas à s'en sortir, c'est compliqué, etc. Donc, je lui ai proposé de... pas de le sauver tout de suite, mais d'essayer de travailler, sur le long terme, à voir si on peut aider à restructurer, repositionner le festival, etc. Et donc, en marketeur, j'allais plus travailler sur l'expérience et vivre et le proposer à mes clients de l'époque, sponsors. Et en fait, on prend très vite goût à ce genre de choses. C'est quand vous avez la première piqûre, la première piqûre événementielle. Là, j'ai retrouvé toute l'émotion, toute la passion, toute la difficulté quand vous voulez être champion de tennis. Oui. Et il y a des moments durs, vous travaillez, vous ne savez pas, vous perdez, vous gagnez. Et donc, c'est quelque chose qui est très proche du tennis professionnel, de devenir professionnel d'événementiel. Oui, de challenger des choses comme ça. C'était le début d'une aventure qui dure depuis 9 ans, avec le Jazz à Blanca. C'est un festival qui a grandi, qui a pris beaucoup d'envergure au fil des années. Cette première année, Omégarama-Casablanca, cette année passée, à l'Hippodrome, à Casa Enfa et aux Nations Unies. Jazz à Blanca s'installe désormais à Enfa Parc. En 2013, vous tourniez autour de quelque chose, contre 3200 et quelques, dans le côté public. La dernière édition, celle de 2019, vous étiez à 15 000 personnes. À l'Hippodrome et 65 000 sur la place des Nations Unies. Quel est le secret de cette ampleur que l'événement prend au fil des années ? Est-ce que c'est votre capacité à vous réinventer ? Est-ce que c'est la diversification des programmes ? Ou bien c'est la maturité musicale du public lui-même ? Le public, je pense qu'il est mûr. Après, il y a tous ces facteurs en même temps. En même temps ? En même temps, c'est-à-dire que, déjà, le fait d'avoir des outils de communication et de diffusion massive, quand vous parlez de quelque chose, ça se répand beaucoup plus facilement que l'époque. Hakim m'a raconté qu'il faisait du porte-à-porte pour distribuer les flyers, essayer de convaincre les gens de venir. Nous, on a eu la chance déjà qu'il y avait un début de billetterie en ligne au moment où on est arrivé. Donc déjà, la communication vis-à-vis du public était plus simple. Et aujourd'hui, ça se complexifie parce qu'il y a tellement de moyens que du coup, on devient invisible. Donc, il y a ça. Il y a les budgets aussi qui ont commencé à augmenter. Chaque fois que j'avais recevé un dirham d'un sponsor, j'allais le mettre en priorité dans la programmation et ensuite dans les aménagements, dans comment on peut accueillir plus de monde, de faire vivre une meilleure expérience. Et on a commencé à rajouter des différentes pièces dans le puzzle au détriment de ma poche. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de gagner de l'argent, mais c'était de faire grandir le festival en priorité. Et ensuite, si tout allait bien. Donc, on est arrivé à un certain cas où même la programmation musicale, on a fait des mauvaises choses, on a fait des mauvais choix. On a vu des artistes, la plupart très simples à gérer, faciles, d'autres beaucoup plus compliqués. Donc, on apprend. C'est un métier où on apprend tous les jours. On apprend énormément avec les équipes. Quand vous ne venez pas de ce métier, il y a plein d'erreurs que vous faites. Et le seul parallèle entre il y a 7 ans et aujourd'hui, c'est que la première édition, je l'ai organisée en 2 mois et demi. Celle-là, je l'ai organisée en 2 mois et demi. Et nous allons découvrir le chef-d'oeuvre parce qu'on vous a demandé de choisir un chef-d'oeuvre. Je croyais que vous alliez choisir un morceau musical. Vous avez choisi autre chose, le 7e art. On découvre le chef-d'oeuvre que vous avez choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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